Je suis Angélique Mbola, professionnelle de la communication. J'exerce le métier de la communication depuis environ 12 ans maintenant. Je suis actuellement directeur client d'une agence conseil en communication de la place. Mes motivations de participation au Yellow Startup. Je participe au Yellow Startup d'abord parce qu'aujourd'hui, il faut partager ses connaissances. Il faut accompagner, il faut encourager la jeunesse qui est l'avenir de demain du Congo. Il n'y a pas de startup idéale. Le tout, c'est d'avoir la bonne idée, d'être bien accompagnée, d'être structurée dans ce qu'on fait. Je ne pense pas que la startup idéale existe. Ma conception de la startup, c'est l'idée, le business plan, l'accompagnement financier, l'accompagnement humain, l'accompagnement en communication, en marketing. Et tenir la route ferme jusqu'à arriver là où on espère arriver. Ce n'est jamais facile, mais il faut se battre, il faut avancer. Les appréhensions sur la période d'incubation, c'est surtout de pouvoir avoir le temps de donner le maximum à ces personnes qui participent à ce projet. Parce qu'on va dire qu'un mois, c'est lent, mais en même temps, c'est court. Parce qu'il faut emmagasiner le maximum de choses et avoir la capacité de les absorber. Donc nous, on donnera le maximum et maintenant, les personnes qui seront en face de nous devront avoir la capacité de les absorber. Après, on va dire qu'on restera ouvert à les accompagner au-delà des un mois à titre individuel ou de manière hors de l'incubateur. MTN accompagne les startups. Non, ce n'est pas du tout choquant. Aujourd'hui, MTN, à travers sa fondation, accompagne le système éducatif congolais en rénovant les écoles, en apportant des bibliothèques, en apportant le numérique dans les écoles. Donc je pense que ce n'est que la suite logique de ce qui a été fait en amont que MTN accompagne les startups.